A l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, célébré ce 1er août 2023, Albin Féliho, président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin, s'est adressé à ses mandants. Placé sous le signe de la cohésion sociale, cette fête nationale a été bleue au conseil économique et social de la Coneb, l'occasion de faire un bilan judicieux des acquis aussi bien politiques, économiques et sociaux enregistrés par le Bénin depuis 1960, année de son accession à la souveraineté. Aujourd'hui, alors que la région ouest-africaine fait l'objet d'un large éventail de turbulences environnementales, sécuritaires, politiques et en pays l'attribut économique par ricochet, la cohésion sociale reste une solution incontournable et incontestable, a-t-il déclaré. Si selon la Banque africaine de développement, la croissance du Bénin s'est améliorée en 2021, pour atteindre 7% contre 3,8% en 2020, année COVID-19, le pays semble faire d'énormes progrès dans plusieurs autres domaines. Relevant des défis auxquels le Bénin doit encore faire face, Albin Féliho estime que les actions de la politique publique laissent présager une amélioration de la productivité des facteurs à l'horizon. Il s'agit notamment des différentes réformes sur l'amélioration de la productivité agricole, le développement des activités de transformation industrielle, la promotion des services à forte valeur ajoutée, l'amélioration du climat des affaires, la réalisation d'infrastructures énergétiques, routières et technologiques, sans oublier les incitations spécifiques de développement du secteur privé. Le Bénin Le Bénin